Quel est votre métier ? Quel est votre métier ? Vas-y, tiens, normalement il n'y a rien qui devrait tomber. Super ! C'est bien ! Ça te plaît ? Et voilà ! Je prépare un gâteau à la maman, ça fait plaisir. Quand on est petite comme moi, tu vois ? Attends, je fais le demi-tour. T'es magnifique comme ça ! T'es superbe ! On va commencer par le caramel parce que je suppose que tu vas le mettre dans le fond de ton moule. Ouais ? Détends-toi, détends-toi, respire ! Allez, tu bouges les mains, c'est normal, c'est le premier service. Le premier c'est toujours le plus dur, mais après ça se détend. Ça marche ! Oh, on est réchauffés ! Oh merde ! Alors, le caramel. Tu vas tarer. Super ! 200 grammes. C'est bon les 200 grammes ? Ouais ! Alors, tu vas mettre un petit peu d'eau. Il faut que tu mettes de l'eau ? Il faut que tu mettes un petit peu d'eau. Non, regarde, là t'en as. Tu mets trois cuillères à soupe d'eau. Et alors, le caramel, c'est comme les enfants, il faut toujours le surveiller. Je voudrais savoir à peu près votre parcours. Alors, mon parcours, tu veux que je remonte jusqu'où ? Un petit résumé en bref. Alors, je vais remonter à peu près jusqu'à ton âge, à peu près. Donc, j'ai passé un bac général en maths à l'époque, donc scientifique. J'ai fait une prépa et j'ai fait une école de commerce en finance. Après, j'ai travaillé dans pas mal de boîtes. Et notamment chez L'Oréal, pendant très longtemps. J'ai fait aussi du marketing. Et puis, quand j'avais un peu moins de 40 ans, vers 37-38 ans, je me suis dit, je vais faire autre chose, parce que ça ne correspondait plus trop à ce que j'avais envie de faire. Donc, j'ai tout arrêté. Et j'ai refait un CAP de cuisinier. Donc, j'ai lâché mon travail. Alors, j'ai eu deux enfants entre-temps, quand même. Et puis, je suis rentrée en apprentissage à Ferrandi, qui est une école de cuisine à Paris, où j'ai passé mon CAP. Donc, je l'ai eu du premier coup, heureusement. Et après, j'ai refait un apprentissage dans différents restaurants. Et quand j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour de mon apprentissage, j'ai décidé de créer une entreprise. Donc, la première entreprise que j'ai créée, c'était celle-ci. Mais dites-moi du coup, vous avez un bon poste quand même ? J'avais un très bon poste ! Ça ne vous a pas fait peur de... Ce que j'expliquais à tes copains la semaine dernière, c'est qu'en fait, ça aurait été plus dur pour moi de rester dans quelque chose qui ne me plaisait pas, que de changer. Donc, j'ai préféré, c'est vrai, gagner moins d'argent. J'ai préféré me remettre un petit peu en danger et retourner à l'école, plutôt que de rester dans un boulot qui ne me plaisait plus vraiment. Mais ce que je leur ai expliqué aussi la semaine dernière, c'est que j'ai un mari formidable, qui derrière pouvait aussi assurer. Et justement, en parlant de votre mari, quelque chose qui m'intéresse beaucoup en fait... Mon mari vous intéresse beaucoup ! Non, pas dans ce sens-là ! C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, parce que j'entends beaucoup parler de lui. On me dit que pour vous, c'est le meilleur mari du monde. Sans lui, enfin... Comment... Alors nous, on travaille en équipe. D'accord. Quand lui, il a lancé son entreprise, moi, je gagnais très bien ma vie chez L'Oréal. Et donc, je lui ai donné un petit coup de main. Parce qu'au début, tu sais, quand tu montes une entreprise, tu ne te verses pas de salaire. Et puis, quand lui, il a été à l'aise dans sa société, quand elle a été bien lancée, il m'a dit, ben, tu ne veux plus faire ce que tu fais ? Ben, arrête, c'est bon, j'assure maintenant. Donc, si tu veux, toi, faire autre chose et ne plus gagner d'argent, ou en gagner beaucoup moins, et ben, tu peux le faire. D'accord. Et là, moi, là, je vais commencer un nouveau travail où, normalement, je devrais plutôt bien gagner ma vie. Et lui, il va peut-être arrêter et faire autre chose. D'accord. Voilà. Donc, on a un système de relais qui nous permet, en fait, l'un et l'autre, quand on a envie de changer de métier ou de changer d'orientation ou de faire autre chose, ben, il y en a toujours un pour supporter l'autre. Ça, c'est fondamental quand même. Quand on prend des risques, il faut vraiment s'appuyer sur quelqu'un qui t'encourage, qui t'aide financièrement, etc. Donc, c'est vraiment primordial. Il est beau, ce caramel ? Bravo ! Alors, ouais, enlève-le, carrément. Tu vas là. Merci. Hop. Mais vous m'avez dit que vous vous éclatez dans votre travail. Pour vous, c'est quoi, vous éclatez ? Alors, c'est quand tu t'éclates pas dans ton travail que tu sais ce que c'est que t'éclater dans ton travail. Quand tu as du mal à te lever le matin, que tu vas travailler à reculons, que ça t'arrive de pleurer de temps en temps sur ton lieu de travail parce que tu n'es pas heureux et que tu deviens super agressif, généralement, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Pareil, si tu perds le sommeil, si tu perds l'appétit, c'est que tu n'es pas bien dans tes vasquettes. Donc, ce n'est peut-être pas que le travail. Ça peut être aussi la vie perso. Mais ça peut être aussi le travail. Et là, il faut faire attention parce que, tu sais, il y a beaucoup de cas de gens qui, au travail, font des burn-out ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne sont tellement pas bien dans leur travail que ça les rend presque malades. C'est une petite pluie de sucre. Et du coup, il faut faire attention. Quand tu vas bosser le matin, que tu as la patate, que tu as envie de rigoler, que tu as envie de rencontrer les gens, que ce que tu fais, ça te procure des émotions qui te font plaisir. Là, tu peux te dire, j'ai du plaisir à faire mon travail. Tiens, je te mets les maniques au-dessus. D'accord ? Quand tu sortiras ton gâteau, du coup, tu ne te brûleras pas. Alors, je te l'allume à combien ? 180. 180. 180. C'est un peu plus la même chose, mais voilà. Ça, 180. Ça va être bon, là. Là, ça va être bon. Bon, il manque leur robe. C'est vrai. Ça va être bon. Ça va être bon. Ouais, ouais. Ouais. Tu vois, tu fais souvent la cuisine ou le wifi ? Oui, souvent. Ouais, j'ai l'impression que tu maîtrises pas mal, quand maman. Ouais, souvent. Quand je suis là, quand je suis pas là, c'est ma tati. Et t'as pas envie d'en faire un métier ? Euh... je sais pas, c'est une passion, en fait, pour moi. C'est quelque chose que j'aime, en fait. Et tu penses que tu pourrais pas allier ta passion à ton métier ? Si, peut-être. Moi, j'adore cuisiner. Parce que moi, c'est comme... c'est venu de ça, un peu, aussi, au départ. C'est que j'aimais vraiment cuisiner chez moi, et que... Ah oui, j'adore comme ça. Alors là, moi, j'applaudis. C'est moi, hein ! Alors ça, moi, j'applaudis. Parce que mon coeur, c'est de l'aménage, bravo. Tu mérites une médaille. Ouais. Par rapport à votre parcours, vous êtes assez courageuse, quand même. Parce que d'abandonner un poste chez L'Oréal, pour se tracer quelque chose que vous n'avez même pas, ou ce n'est pas possible. Ouais. Enfin, c'était quoi que vous avez donné cette force-là ? Et comment... qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller pour moi, ça ? Moi, vraiment, mon plus gros conseil, c'est... Il y a deux choses qui sont très importantes. La première chose, c'est vraiment de pas se dire que je voulais pas un jour être vieille et me dire « Oh, punaise, si j'avais su, j'aurais fait ça ». Ça, c'est pas possible. On peut pas avoir des regrets. Il vaut mieux essayer que de se dire « si j'avais ». Donc, voilà. Je veux pas, quel que soit le sujet d'ailleurs, tu vois, je veux pas regretter. Et la deuxième chose qui est pour moi importante, c'est de pas avoir peur de se tromper et d'échouer. Tu vois, même si t'échoues dans ton travail, de toute façon, t'apprends quand même des choses. Donc, c'est pas grave. L'important, c'est de limiter les risques financiers. C'est de faire en sorte d'avoir une vie personnelle quand même suffisamment stable et de pas divorcer, tu vois. Voilà. Après, si financièrement et si humainement, ton truc, il est blindé, tu lances sur une boîte. Tu te plantes, mais c'est pas grave. Tu t'esseras à autre chose après. C'est pas dramatique, ça. Vous avez une vision assez grande des choses quand même. Assez grande des choses ? Moi, à votre place, moi, j'aurais pas osé. Certes, c'est bien de... Je sais pas, j'aurais peur de... Comment ça ? De... d'échouer, par exemple. Il faut toujours se dire... Tu sais, quand tu te lances dans un truc, tu te dis, bon, alors, si j'y arrive pas, qu'est-ce qu'il va se passer ? Et vous ? Et vous, vous vous êtes dit que si j'y arrive pas, qu'est-ce qu'il va se passer ? Ben, si j'y arrive pas, qu'est-ce qu'il va se passer ? Ben, je pourrais toujours revendre le camion et récupérer un petit peu d'argent comme ça. Je pourrais, à la rigueur, j'ai un client, tu vois, qui est pas content sur une prestation. Ben, je lui rembourse ce qu'il m'a donné. Tout ça, c'est pas grave. C'est pas comme si j'opérais quelqu'un, tu vois, du cœur. Tu vois, si tu me plantes, c'est grave. Le reste, c'est pas grave. C'est que du matériel et de l'argent et... Tu vois, tant que... Tant que c'est récupérable, de toute façon, y a pas grand-chose qui est grave. Et quand vous avez mon âge ? Alors, quand j'avais ton âge, ce qui était important pour moi, et dans ce que j'ai pu avoir comme dialogue avec tes copains, c'est un peu la même chose que je voulais, c'était gagner de l'argent. Parce que je venais d'une famille qui en avait peut-être pas énormément, tu vois. Et donc, c'était presque obsessionnel. Je voulais vraiment être dans un métier où je gagnais de l'argent, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai fait de la finance. Parce que j'y connaissais rien à la finance, tu vois. Je savais que c'était très rémunérateur. Donc, c'est pour ça que j'en ai fait. Et puis, au fur et à mesure, tu te dis, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus important. Pour vous, c'est quoi le plus important ? Non, parce que... Alors, ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir bénéficier de mon temps, de gérer mon temps comme je le veux. Et pour toi, Raïssa, qu'est-ce qui serait important, tu penses ? Comme elle, en plus, je pense que quand je recule, peut-être que ça va changer. Pour moi, c'est de ramener de l'argent, déjà. Et après, il y a peut-être de moi. Peut-être parce que c'est à mon âge qu'on me pose des choses comme ça. Oui, oui, il y a une question d'âge, c'est sûr. Et puis après, de l'argent, pour quoi faire ? Pour quoi faire ? Justement, je ne sais pas, il y a des choses qui sont importantes. On ne peut pas avoir de... Enfin, je vais prendre votre exemple. Par exemple, si vous n'avez pas eu la chance d'avoir un mari qui était là pour vous, ou que vous n'avez pas eu d'assez bonnes ressources, vous n'avez pas eu ce que vous avez à faire. Je suis complètement d'accord avec toi. Non, mais pour toi, tu aimerais gagner beaucoup d'argent pour en faire quoi ? Plutôt des vêtements ? Non, plus pour ma vie. Pour assurer, si je ne suis plus là, par exemple, les gens de mon entourage, comment ils sont là. C'est plus pour ça que... D'accord. Bon, ce gâteau-là, c'est moi qui l'ai fait. C'est... C'est Mister Michalak. Non, je rigole, c'est Amine. Le pâtissier. Et voilà. Les filles en compagnie de... Oulifi, Oulifi. Oulifi, elle est juste là. Ouais. Juste ici. J'essaie de parler d'eux en même temps. C'est très compliqué. Comme dans les mariages, tu sais. Délicatement. Cette dame... Delphine. Oui. Pardon. Cette dame. C'était bon. Mais là, il ne veut pas être généré. C'est aussi terminé, d'ailleurs. Salve fin! Un moment, je fais l'un à... – Sous-titrage FR 2021